Nous avons pensé que 2020 avait été une hécatombe. C'était sans compter sur 2021, où la deuxième vague de la Covid-19 a fait des ravages et où la menace d'une troisième vague a pointé son nez. Et quant aux décédus à la Covid-19, viennent s'ajouter les autres décédus à d'autres causes, cela donne une année qu'on a envie d'oublier et d'enterrer comme il se doit. Comme on dit à Madagascar, qu'elle emmène avec elle tous les malheurs, les souvenirs de ceux qui sont partis, eux, demeureront dans le cœur des vivants. Covid-19 ou pas, 2021 a été une année difficile pour le monde artistique. Des jeunes pleins d'avenir, aux anciens remplis de talons, la grande faucheuse n'a pas été tendre. Le décès de Nahr, leader du groupe ZEI, Anjianar Zafnjakutu à l'état civil, survenu le 17 décembre, a été la disparition la plus récente. Mais avant lui, parmi les plus jeunes, il y a eu le départ de Nathalie Hortense Tisareyn, Tatens, de son nom de scène, le 28 mars. Il y a aussi eu celui de Rinj Arasaka Arson, du groupe Rinj, auteur du tube Mithi Mangin, le 9 avril, celui de Fali Anjiam Yarsou, connu pour avoir accompagné de sa voix de nombreux artistes, le 12 mai et le 16 novembre dernier, de Mam Antenen Ayrsson Rassamouil, chanteur du groupe Ivoire. Chez les anciens, l'année a surtout été marquée par la disparition, à quelques semaines d'intervalle, de deux figures marquantes du groupe Mahaléou. Le 2 avril, une semaine à peine après que les membres du groupe venaient de recevoir des distinctions honorifiques, Jean-Baptiste Razaf Mamounzi, archiviste des Mahaléou, depuis les années 1990, décède. Quatre mois plus tard, il est suivi dans la mort par Charles Bertangia Naiv, discrébateur du groupe, qui décède le 5 août. Un autre groupe légendaire, le Losentarn, perd aussi cette année l'un de ses siens, en la personne de Sam Rabbeinrein, c'était le 24 mars. Mais la scène, cette année, a aussi perdu Gaston Ndjianoun, grande figure du Kaln Fahin, père de Nini du groupe Kik. C'était le 30 mars. Elle ne retrouvera plus Bruno Ranjiamahatan, plus connu sous le nom de Bir, l'un des membres fondateurs du groupe Niren Louvi. C'était le 14 novembre. Il y a aussi eu cette année le départ d'Alouma, Ancelus Michel Ratsimbasaf à l'état civil, fille de Henri Ratsimbasaf, et qui, de sa voix mélodieuse, avait bercé les auditeurs de la radio nationale, avec Etombara Varankili. Ou encore celui de Roger Georges, fondateur du groupe de Smokers, le 8 février, ainsi que celui de Sam Rastafanai, le 19 septembre. Un autre décès, qui aura le plus marqué le monde culturel, est bien celui de Désirir Azaf Ndjazak, président du comité d'organisation Festival Madadjaskar et président de l'Association des Amis du Patrimoine, survenu dans la nuit du 19 au 20 avril 2021. Ce décès d'un homme, qui a également enseigné à l'Institut d'études politiques, s'est passé presque au même moment que celui d'autres enseignants-chercheurs. L'enseignement supérieur a été l'un des secteurs à avoir payé un lourd tribut de la Covid-19. Parmi les enseignants-chercheurs décédés en 2021 figurent le professeur Roger Brunoura Benlein, concepteur du dictionnaire franco-malgache Vitassou, le professeur Barthélémy Manzakaïr, spécialiste de l'archéologie du sud-ouest malgache, ou encore le professeur Clément Simbre, spécialiste en anthropologie sociale et culturelle. Avant eux, il y a par exemple eu le professeur Jean-Adolphe Ranjiansou, pharmacologue, directeur au sein de l'Institut malgache de recherche appliquée, décédé le 27 mars, et après eux, il y a eu les géographes Gabriel Rabé-Arman, décédés le 25 mai. Mais l'année n'a pas non plus épargné le monde politique. L'ancien président de la République, Didier Ratsirak, a tiré sa révérence le 28 mars, à l'âge de 85 ans. Il a eu droit à des funérailles nationales le 29 mars. D'anciens ministres ont aussi perdu la vie cette année. Benjamin Ndjian Paranra Davidson, ancien ministre des Finances et du Budget, Claude Andréas, ancien ministre de l'Agriculture, l'inspecteur général Augustin Amadi, ancien ministre de la Police Nationale, Arsène Rakutnjazak, ancien ministre de la Sécurité Intérieure, et Jean-Théodore Randy Vasson, nommé à divers postes ministériels. Comme en 2020, le Parlement a aussi porté le deuil de certains de ses membres et anciens députés. Le député Dérara Lalasson, élu à Nkazbe, le député Giscard Andjian, élu à Manakar, l'ancien député Alphonse Randjian Ambin, élu à Vangenjan, ou encore Rufaniv, également ancien maire de Farafangan. Dans le monde de la communication et du journalisme, des disparitions ont ici été enregistrées. Le commissaire Alexandre Ranevson, chef de service information et communication de la Police Nationale, est décédé le 6 mai. Nestor Kraslouf Nzatouf, directeur de la radio et de la télévision Mazavantznan Natouamassn, est mort le 29 septembre. Andj Tileferintzou, ancien rédacteur en chef de Les Nouvelles, est décédé le 3 janvier. Daniel Rakutséen, ou Dani Bé, journaliste reporter d'images, a tiré sa révérence le 2 septembre. Alain Michel Rassloufouir, alias Paparazzi, photojournaliste au sein de la Gazette de la Grande-Île, s'est éteint le 22 avril. L'ancien ministre, journaliste et responsable des chaînes de télévision et de radiodiffusion publique, Gilbert Rahar Zatouf, a tiré sa révérence le 25 mars à 75 ans. Michel Dominikini Ramiaramanan, fondateur de l'agence événementielle Première Ligne, est décédé le 17 décembre. Puis, dans le monde du sport, Dolis Ranji Amarouad, triple champion de Madagascar de pétanque, s'est éteint le 2 avril. Bertin Anji Amiarnous, l'un des éminents du monde du handball, entraîneur et fondateur de l'équipe de handball de l'association sportive Saint-Michel, est décédé le 5 avril. Pierre Marcel Ratzarazak, dit maître zakabé, entraîneur malgache de football de renom, décède le 9 septembre. La mort de Roland-Joseph Ranji Atzilav, ou Raspi, ancien entraîneur de l'équipe nationale de basketball, a aussi marqué le milieu sportif. Jean-François Debonne, directeur technique au sein de la Fédération malgache du football, s'est éteint le 9 juin. La société civile a aussi connu des disparitions marquantes cette année. Le décès de parfait Ranji Anitouvne, expert en décentralisation le 12 avril. Le départ de Mahmoudou Ndiandai, président de la plateforme nationale des organisations de la société civile à Madagascar, décédé le 30 mars. La disparition de Mireille Rabenour, présidente de la Commission nationale indépendante des Trois de l'Homme, le 17 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada